donc allez on va commencer cette ce très bon moment ensemble oui 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 les dessins sont trop bons oui oui les dessins une corne a fini d'attendre alors pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière je rappelle quand même qu'il y a eu de gros choses donc très rapide est-ce qu'on fait un résumé quoique c'est vrai que j'ai oublié de publier les en fait je sais pas quand est-ce que je publie maintenant les reviews fin des temps je sais pas en fait quand est-ce que je les sors parce que entre les old world les reviews d'armée old world les batailles v8 les batailles fin des temps v8 et les batailles old world je sais plus où est-ce que j'ai le temps pour sortir les vidéos en fait elles sont prêtes elles sont prêtes mais quand est ce quel jour je les mets en fait il ya deux semaines de retard ouais on a repris les deux semaines on a repris les on est à la troisième semaine techniquement donc écoutez bon rapide résumé rapide résumé de ce qui s'est passé nous en sommes au troisième chapitre archaon archaon à archaon a ravagé haverheim avec ses troupes de cordes ces fameuses scar à mort les fameuses troupes de cordes nordiques qu'on n'a jamais entendu parler parce que achète ma merde scar qui est ce personnage que vous avez sous les yeux car bludra bien évidemment est mort il s'est fait tuer à haverheim par le duc géraud en un seul shot il s'est fait décalquer la tronche par le dernier seigneur bretonnien qui est là pas l'oncle de sima dans celui là valkia est également remorte une nouvelle fois contre ludwig soir damen l'empereur carl france merci jonah pour ton 35e mois de ça merci beaucoup l'empereur s'est fait piquer le vent de h2 des cieux par archaon il s'était arraché le vent des cieux à son à son cadavre mort parce que normalement il devrait il va être mort depuis la bataille d'aldorf gelt est devenu l'incarnation du métal et a sauvé l'empereur et les figurants à la bataille de haverham mais sans le sacrifice tout ceci sans raconter le sacrifice de un grim point de fer le roi tueur qui a enfin eu son vœu de tueur et qui à l'intérieur d'averheim a libéré la plus grande colonne de flammes destructrices que nous n'ayons jamais vu dans le monde de warhammer il a libéré le vent du feu carbonisant et détruisant l'intégralité de l'armée de scaramore à haverham avec au milieu de tout ça archaon qui était en combat contre lui ça c'est la descriptive du premier chapitre cependant oublier tout ce que je viens de dire voilà un grim est mort le vent du feu est libéré mais vraiment archaon n'a eu aucun dommage est retourné à midenheim pour creuser quelque chose et les scaramore ainsi que ce connard de scar qu'on n'a jamais entendu parler sont toujours là scar a été ressuscité voilà 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 un plus contre les attaques enflammées alors maintenant alors il est mort il est mort scar il est mort il a été tué par géraud pas le cas aussi elle est morte sila aussi il est mort voilà mais alors aucun n'est revenu mis à part lui parce qu'il venait de sortir voilà 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 les nains fidèles à eux même lors de cette fin des temps inutile exactement enfin une victoire non je décode faut pas rêver voilà 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 vlad il est mort ah non oui non non vlad il est mort mort vlad il est mort il s'est fait buter par isabella possédé par un démon de norgueule mais j'ai pas le temps en la sérieux fuck up j'ai pas le temps ils ont retrouvé son corps en état de fantôme gerald le caméléon je vais oublier la semaine dernière j'ai pas compris un truc les morts vivant vive les morts vivant vivant ils sont remords ou revivant j'ai pas le temps franchement je n'ai pas le temps je suis désolé donc voilà ce que j'aurais pu vous dire donc on est au troisième chapitre et tout ce qui s'est passé dans le premier chapitre en fait vient d'être niqué par l'introduction de ce troisième chapitre tout ce qui a été fait dans le premier chapitre n'a servi qu'une chose détruire l'empire une dernière fois une toute dernière fois il n'y a plus aucune ville de l'empire l'empire est officiellement intégralement détruit la dernière cité majeure Averheim est détruite Ungrim s'est sacrifié c'est à donner à libérer non seulement un vent de magie qui est maintenant et n'a plus de réceptacle et à carboniser une armée complète mais en n'ayant absolument rien fait parce que les scaramorts sont toujours des millions et on parle encore une fois que d'humains je ne peux pas vous parler encore une fois que des humains on n'a pas encore parlé des démons de corne on n'a pas encore parlé des démons de corne vous vous rappelez de toute la puissance de corne qui est retenue on n'en a pas encore parlé des démons de corne là on n'a parlé que des scaramorts et des troupes de corne en général voilà Ungrim est donc mort pour rien voilà véritablement il ne reste plus rien il est mort pour ça et le vent du feu est errant voilà l'empereur donc ancien réceptacle du vent des cieux et Gelt avec les survivants nains de Zoufbar et les survivants d'Averheim et de l'Empire sont partis dans les montagnes grises en direction de l'ouest pour rejoindre Athel Loren voilà un petit peu du côté des gentils qui étaient dans l'Empire du côté des morts vivants dans l'Empire très rapidement Vlad est mort Luther Harkon est mort Arkane et Krell sont encore là Nagash est encore là Neferata est parti Manfred est encore là et Nagash s'est fait couiller et baiser il n'a rien fait pendant 4 livres et sa pyramide a explosé des mains d'Escaven pendant qu'il se battait contre une mort vivante ramenée à la vie mais en mort vivante possédée par un démon majeur de Nurgel tout ça pour faire crever Vlad qui était trop fort et qui était trop intéressant dans le scénario ce qui fait que du côté de l'Est il ne reste absolument pour rien si vous vous rappelez la carte qu'on avait vue au tout début du dernier bouquin et bien il ne reste plus qu'un seul endroit où il y a des gens qui combattent le chaos et regardez bien le titre d'enfoiré que nous met Games Workshop pour ce chapitre 3 Games Workshop nous met le nom du chapitre comme l'espoir renaît voilà 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 un petit bonsoir trop crevé pour subir la purge pas de soucis breton et merci Tripicor merci beaucoup pour le 7ème WhatsApp merci énormément à toi je ne sais pas si vous avez les alertes j'ai l'impression qu'il n'y a pas les alertes ce soir qu'est-ce qu'il se passe il y a un problème avec mon OBS encore il faudrait peut-être que je formate le PC moi l'espoir que RKM fasse un truc oublié pendant ce chapitre 3 il ne va rien faire il ne va rien faire encore une fois il n'apparaît que juste un tout petit paragraphe gros comme ça pour juste dire je commence à croire enfin il a trouvé ce qu'il voulait il a trouvé ce qu'il cherchait sous Midanheim voilà je ressuscite une mort vivante morte mais possédée par un monde d'un gueule comme Olox oui voilà c'est ça A New Hope c'est le chapitre 4 de Star Wars par le 3 ouais ils n'ont même pas osé copier ça comme si le épisode 5 de Star Wars s'appelait le fils de Dark Vador j'avoue ah j'avoue ça aurait été d'abord spoiler dernier stock de chevaliers à vider à ce moment là ouais 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 il y a encore des chevaliers il y a encore des chevaliers golden on t'explique que l'armée qui s'est enfuie de Averheim donc avec les bretonniens les impériaux et les derniers nains commandés par Gelt il y a encore des chevaliers de l'Empire et des chevaliers bretoniens je le rappelle juste pour ceux qui n'ont pas encore revu la rediff que Gelt a fait sortir les survivants en les transformant en or en allant sous terre et en les reformant de l'autre côté dans les montagnes voilà et puis William Harris qui va tuer tout le monde en faisant jaillir une pluie d'éclairs de ses yeux même pas Fab même pas par contre c'est de l'autre côté donc le dernier endroit certes pratique la magie évidemment le dernier endroit donc il reste dans le monde entier et donc vraiment le monde entier la seule et dernière parcelle du monde qui est encore debout dont le chapitre l'espoir renaît est devenu le est en fait l'un des endroits de naissance de ce monde l'un des endroits les plus anciens peut-être même l'endroit le plus ancien c'est pour ça que ce chapitre quand même il m'intéresse il m'intéresse ce chapitre parce qu'il y a quand même de grosses réponses à ce qu'on attend un petit peu de tout ça et le dernier espoir qu'il reste dans le monde là où se dirigent à la fois les morts vivants depuis la sylvanie et à la fois les survivants de l'empire et des nains et des bretonniens depuis les montagnes c'est Athèl Lorraine c'est le dernier espoir du monde c'est bien Athèl Lorraine qui est le le dernier bouclier de la trame le dernier endroit où les incarnations sont en train de se diriger pour faire l'ultime combat contre le chaos que ce soit Athèl Lorraine c'est assez logique comme dernier sanctuaire c'est tout à fait logique c'est tout à fait logique en termes de l'horistique je rappelle bien que les anciens ont remodelé le monde depuis les équateurs et Athèl Lorraine a été l'une des premières choses qui a été créée lorsque la planète a bougé d'orbite d'où le fait que le chaîne des âges qui est le centre névralgique je le rappelle bien de Athèl Lorraine est primordial dans la fin des temps il est déjà primordial de base dans le monde de Warmer si vous vous intéressez un tout petit peu au lore vous pouvez cracher sur les affeux sylvains comme vous voulez mais Athèl Lorraine c'est ultra important et on t'explique que depuis la chute d'Ultuant depuis donc je vous rappelle bien que Ultuant a sombré dans les océans que Malekith est devenu le roi phénix le roi même qu'on appelle le roi de l'éternité car il est devenu l'incarnation du vent de l'ombre et que Alariel ayant étant la seule survivante des incarnations d'Ishah sur terre et bien est devenu l'incarnation du vent de la vie donc à l'intérieur d'Athèl Lorraine vous avez le roi de l'éternité de l'ombre qui est marié donc officiellement vu qu'il a épousé la reine éternelle à Alariel l'incarnation du vent de la vie ce qui fait aussi qu'en Athèl Lorraine grâce aux racines du monde de Athèl Lorraine qui allait jusqu'en Avelorn et même ailleurs dans le monde à l'intérieur d'Athèl Lorraine en ce moment même dans le lore vous avez littéralement l'intégralité des survivants elfes plus les esprits de la forêt d'Athèl Lorraine qui sont commandés par l'un de leurs stratèges les plus puissants et l'une de leurs magiciennes les plus puissantes ils sont dans un carcan totalement protégés par des pierres gardiennes monumentales et ils ont en plus des alliés des alliés qui sont les esprits de la forêt autrement dit Athèl Lorraine est un bastion de feu samer à ce niveau là de la fin des temps un peu et basta et bien non justement Gerouette parce que quand tu sais que tu as l'incarnation de la vie vivante à l'intérieur même de la forêt compliqué de la faire brûler quand tu sais que tu as l'incarnation des ombres à l'intérieur de la forêt difficile d'être discret donc voilà vraiment c'est décrit comme ça tu sens vraiment que les auteurs de la fin des temps sont ultra pro-elf littéralement on voit ce que c'est les bastions à pro-lac dans cette fin des temps c'est celui-là qui s'en sort le mieux de très loin on ressent quand même que les auteurs sont pro-elf dans la fin des temps c'est assez terrible de dire ça mais quand tu vois la taille de Athèl Lorraine quand tu vois les divergences qu'il y a normalement dans les elfes les o-elfes sont les moins nombreux maintenant littéralement les o-elfes sont les moins nombreux les elfes sylvants sont en pleine puissance par contre littéralement ils ont récupéré toute leur puissance et les elfes noirs sont toujours des elfes noirs c'est à dire qu'ils sont extrêmement sanguins mais la présence de Malekith et surtout la présence d'Alariel calment les esprits ce qui fait que les elfes en fait sont réunifiés mais seulement de figure tu sais pertinemment que Malekith n'est pas amoureux d'Alariel Alariel n'a qu'une seule peur c'est que Malekith retourne à ses vieux travers donc les elfes sont alliés mais de circonstance ils sont absolument pas retournés dans une faction elfique unis donc c'est là où ça pose gros problème mais quand même malgré cela malgré le fait qu'ils ne soient pas totalement unis les elfes sont ultra vénères en Athèles Lorraine la moindre incursion démoniaque est pétée c'est à dire que au moment où les elfes sont arrivées en fait au moment où la race elfes s'est unifiée sous Athèles Lorraine les hommes bêtes se sont fait exterminer littéralement ça expliquait comme ça mais bien entendu ça c'était en 2526 d'où le nom la date qui apparaît pardon qui apparaît dans dans le début du chapitre et en fait la tempête du chaos les elfes même voyant qu'ils étaient réunifiés voyant qu'ils avaient terminé les hommes bêtes qui vivaient en Athèles Lorraine ils les ont épurés ils les ont vraiment détruits ils ont protégé les bordures remontées des pierres gardiennes millénaires et en ont même créé de nouvelles pour en plus avoir une manière magique moderne on va dire entre guillemets sur tous les contours d'Athèles Lorraine les elfes de leur point de vue c'est vraiment écrit comme ça dans le roman les elfes de leur point de vue avaient gagné enfin pas gagné la guerre mais avaient réussi à protéger leur lieu c'est à dire que c'était le bastion totalement imprenable d'Athèles Lorraine en 2526 en 2527 bien évidemment il s'était dit ils sont passés ils sont passés à travers la tempête ils ont passé ils ont passé merde le ranadant de roc et donc autrement dit ils ont Tane a été incarné sur terre donc pour eux la fin du monde est arrivée donc voilà vraiment c'est quand même dans leur tête tout va bien enfin pas tout va bien mais on est peut-être en train de passer à travers la tempête et en fait très rapidement t'en as deux qui le savent c'est Malekith bien évidemment Alariel qui s'en doute et aussi une troisième personne que je vais vous représenter tout à l'heure qui se doute bien que le chaos n'est absolument pas battu il a juste en fait perdu du temps à poursuivre Karl Franz et à le tuer alors c'est pas Teclis parce que Teclis n'est pas réapparu encore Teclis pour tout le monde il est encore mort j'en parlerai de Teclis avant parce qu'il y a un moment qui est vraiment extrêmement émouvant dans le roman dans ce chapitre par contre j'ai un truc que j'aime beaucoup sur Teclis c'est Liléat Liléat donc qui est parmi le grand conseil d'Atel Lorraine donc Liléat je rappelle qui est une déesse à la base la déesse de la destinée et des étoiles Liléat qui n'est quasiment plus qu'une mortelle maintenant parce qu'elle a utilisé tout son pouvoir pour lancer à Teclis l'idée de faire les incarnations de magie donc je rappelle bien que c'est pas Teclis l'initiateur du projet c'est Liléat c'est une déesse et c'est elle la très grande menteuse de l'histoire de la fin des temps parce que t'as littéralement son plan qui est exposé au grand jour mais toujours dans sa tête pour l'instant dans sa tête elle sait que le chaos ne peut pas être battu que les incarnations de vent ne sont là que pour ralentir le chaos le plus longtemps possible et que tout son pouvoir véritable elle l'a perdu non pas pour aider les peuples vivants sur la terre mais pour créer une espèce de parcelle d'univers hors du temps et du monde donc une espèce d'une autre vers une autre réalité pour sa fille et son amour qui était Haralot qui est parti avec elle dans le premier livre si je ne me trompe ou dans le deuxième livre pardon dans Glottine et tu sens que voilà en fait ce qui se passe sur ce monde on n'en a plus rien à foutre ce qui l'intéresse vraiment elle c'est de protéger le secret protéger sa création qui est cet autre espace un autre temps où sa fille et son amour sont cachés et pourquoi gagner du temps parce qu'en fait le chaos ne sait pas que cette parcelle d'univers a été créée et si le chaos t'ignore il ne peut pas te corrompre voilà donc c'est son plan c'est pas elle qui avait parlé à Balti si 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 c'est elle l'initiatrice de tout le plan du bien en fait le fait de sacrifier Aliatra pour ralentir Nagash pour pas qu'il attaque tout seul et donc que le plan de ralentir le chaos ou peut-être même le combattre efficacement ne soit pris trop tôt le fait que Baltazar Gael crée le mur de foie etc etc tout ça c'est l'iléate tout ça c'est l'iléate à la base mais c'est Teclis son agent mais elle ne l'a pas dit à Teclis elle n'a pas dit à Teclis que la victoire n'est pas possible dans la tête de Teclis c'est pour ça qu'il fait tout ça il pense que c'est possible il pense que c'est possible de gagner avec les incarnations des vents pour affronter le chaos donc c'est à cause d'elle que l'ordre perd alors techniquement oui merci Vresno merci beaucoup pour ton prime du deuxième mois merci énormément c'est pas con mais un peu quand même bah en fait elle sacrifie ce monde pour protéger le sien c'est horriblement pragmatique mais parfois bah voilà elle a fait une dote strenversée peut-être peut-être et donc vous vous doutez bien vous vous doutez bien que tout ceci ne va pas aller ça peut pas durer comme ça sinon que ferait à toute la puissance des elfes alors que en plus arrivent Karl Franz Balthazar Gelt les derniers nains qui sont que avec des no names comptez bien que maintenant quand vous pensez nain il faut penser Balthazar Gelt que même Nagash approche donc que le roman va se terminer et que les elfes sont encore surpuissants etc et bah faut bien que ça change voilà faut bien qu'il y ait un petit truc et puis surtout faut ressortir de la figurine faut refaire payer les gens faut que ça leur donne envie de sortir ça et il y a deux trois petits soucis de scénario encore vous vous rendez compte c'est bien beau mais ça fait pas tout donc il faut réfléchir à tout ça et donc premièrement avant qu'on pose la question le vent du feu il est allé où le vent du feu un sorcier humain commande au nain est-il accepté c'est barbu oui oui mais c'est le scénario la phrase terrible pour les nains si vous pensez au nain pensez à la Gelt oui mais ça sera ça ça sera ça où est passé le vent du feu vous allez me dire Ungrim a explosé voilà il a explosé sans faire aucun dommage je le rappelle parce que tout le chaos n'a même pas été ralenti où est passé le vent du feu et bien petit 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 clin d'oeil au lore qui est fait dans ce dans ce passage dans ce chapitre voilà petit clin d'oeil au lore par rapport à Van Orsman sorcier du chaos incroyable Van Orsman je le rappelle bien un ancien cheval un ancien sorcier impérial qui a brillé au chaos Van Orsman va essayer de capturer le vent du feu voilà alors tu sais pas d'où ils le sortent ils ont dit tiens merde on va peut-être penser à celui-là on va peut-être penser à ça et en fait il va réussir à capturer le vent du feu sauf que le vent du feu ne voudra pas de lui et donc il va mourir quand le feu va sortir voilà voilà pour Van Orsman avant qu'on pose la question donc voilà 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 pour ce qui était du vent du feu les bretonniens ont été déjà sacrifiés les derniers survivants bretonniens sont les bretonniens qui étaient à Everheim la bretonnie est morte quand tu dis non non mais c'est le scénario c'est tellement frustrant non mais j'ai plus rien il va pas dans Tyrion mais Tyrion est mort Tyrion est mort il a mangé trop de piment c'est ça le roi est mort vive le roi c'est ça et Gilles ah non mais Gilles il est peu là Gilles il est fini c'est terminé vous aurez plus Gilles le breton il a été terminé il n'y a pas un objet magique dans le livre des armées du chaos alors dans le livre de l'Empire c'est un gros clin d'oeil à l'Empire en fait une incarnation chez un caouté renégat c'est ça ouais mais bon non en fait juste non donc on continue Athel Lorraine en fait va être menacée bien évidemment Athel Lorraine va être menacée par la trame en effet la trame je le rappelle bien c'est la toile géomantique c'est le fait que la trame de la vie qui est l'ennemi du chaos littéralement la trame organisée de la vie et non pas le chaos universel du monde de l'éther c'est son ennemi c'est son opposé si vous voulez la trame bien entendu n'est même plus chancelante elle est à ça d'exploser en fait le roman t'explique que au stade où on en est la trame est prête à arriver à son stade de non-retour c'est à dire que comment va se finir ce chapitre s'il se finit mal c'est officiellement terminé sauf que tu sais que c'est que le troisième chapitre donc voilà tu sais que voilà à moins qu'ils nous fassent une Avenger à la fin parce qu'ils ont foutu ils ont perdu autant y aller non tu te dis ok il t'explique que si la trame est maintenue comme ça au statu quo où on en est là elle finira par mourir mais dans des milliers d'années elle est tellement puissante la trame que même à un stade où on en est là il faudrait des milliers d'années alors que le chaos est ascendant pour que le chaos gagne il faut surtout pas que la trame s'effrite et la trame vous l'avez compris son dernier nœud dur la seule chose qui la maintient encore debout c'est l'arbre au centre d'Athède Lorraine c'est le chêne des âges ce qui fait que bien sûr le chaos va attaquer donc le chaos attaque sur plusieurs formes je vais vous résumer ça extrêmement simple les cryptes de l'hiver alors pour ceux qui connaissent un peu le lord d'Athède Lorraine ou pour ceux qui ont suivi mon stream sur le lord d'Athède Lorraine les cryptes de l'hiver qui sont par ici vous avez les collines des morts et vous avez les cryptes de l'hiver qui sont là tout ce territoire là le territoire de Aranok l'été sans fin en une seule nuit va devenir une espèce de patinoire géante en fait et les cryptes de l'hiver vont s'ouvrir libérant des millions de démons de Slanesh pour la plupart dans l'été sans fin combattant donc les elfes de tous les bords les uns contre les autres enfin les trois armées contre eux tout simplement pour créer une tête de pont à l'intérieur d'Athède Lorraine et l'instigateur de toute cette attaque l'instigateur de celui qui attaque Athède Lorraine donc on le rappelle le dernier endroit de la trame de la vie le dernier nœud dur de défense du monde alors que je vous rappelle bien que Arcaon est juste de l'autre côté de ses montagnes à Averheim ben c'est pas Arcaon c'est Bellacor ah oui non c'est vrai c'est vrai qu'il y avait ce mec aussi ah c'est vrai j'avais oublié qu'il y avait il y avait Bellacor et pourquoi Bellacor il attaque pourquoi il attaque Bellacor pour le plan d'Arcaon mais bien sûr que non évidemment Bellacor est là parce que il veut être lui lui-même celui qui détruira l'arbre de la vie et donc doubler Arcaon et montrer qu'il est meilleur qu'Arcaon et vous allez très vite comprendre que cette attaque là Arranoc va être ravagée Arranoc va être ravagée et Tal Est qui est ici Tal Est ici va devenir la forteresse de Bellacor voilà ça va être une guerre sans fin l'été sans fin et Tal Est va être le point névralgique de la puissance de Bellacor et bien évidemment le scénario sait que Bellacor solo contre l'intégralité de la race elfique il va se faire péter la tronche parce que Nkari techniquement il a essayé et avec une seule faction il s'est fait prendre donc là compliqué et bien entendu le scénario est dans cela c'est un autre problème qui va bien sûr popper chez les elfes sylvains c'est à Atilwis ici même donc attendez c'est Atilwis non c'est pas celui là il est où l'arbre de la mort l'arbre de la douleur il est là c'est celui là l'arbre de la douleur je crois ouais en gros l'endroit où est mort Morgur donc Morgur le grand ennemi cyanataire pour ceux qui connaissent son vrai nom Morgur le grand ennemi la corruption elle même des hommes bêtes faite créature va attaquer également en même temps Atil Lorraine bien sûr et ça va mobiliser les puissances il repope ouais mais de toute façon il repope dès que le chaos est ascendant donc là aucun problème pour Morgur c'est le lore de la créature depuis qu'elle existe donc ça moi pour l'instant il n'y a pas de problème elle va popper il va créer d'énormes dégâts il va corrompre les lieux bien sûr mais il va se faire tanker bien encore une fois par les puissances de Malekith les puissances d'Alariel etc etc il va réussir tout ça ce qui fait que sur les deux grandes armées qui attaquent Atil Lorraine aucune n'arrive à prendre l'ascendant contre la puissance elfique qui est à l'intérieur Ben Lachor essaye il a essayé de prendre Aranok il s'est pris une petite mandale mais il reste une menace il reste une menace même tellement constante que pour vous dire Ben Lachor est tellement puissant Ben Lachor le scénario t'explique K.O. ascendant donc Ben Lachor surpuissant Ben Lachor arrive en se transformant en ombre intangible à errer n'importe où en Atel Lorraine parce qu'il est une ombre et que personne ne peut le saisir mais si tu suis un tout petit peu le raisonnement du scénario tu sais que dans Atel Lorraine normalement t'as ce mec il est lui-même l'incarnation des ombres mais non la seule chose que te dit le roman c'est que Malekith se doute qu'il y a Ben Lachor qui se promène voilà 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 et donc le K.O. cherche le boule de l'arrière ouais c'est ça c'est Ben Lachor ça va Ben Lachor il a le droit oui ben allez on commence comme ça voilà Ben Lachor avec tu dirais K.T. c'est un ninja c'est ça mais bien évidemment Atel Lorraine étant tellement puissante avec tous les elfes en plus au milieu il fallait qu'il y ait pas seulement le K.O. extérieur qui attaque alors j'en profite encore parce que j'aime bien en rajouter petit clin d'oeil à un moment dans le roman tu as des guerriers du K.O. enfin en tout cas des sorciers ennemis donc à ce moment là du roman les ennemis c'est le K.O. t'as des sorciers ennemis qui invoquent des morts pour attaquer Atel Lorraine donc t'as des sorciers du K.O. ils font de la nécromancie pour attaquer avec des mains vivantes la magie donc cette corruption du K.O. omniprésente c'est pas le plus débile de ce soir non 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 c'est pas le plus débile mais y'a pas Nagash non Nagash n'est pas encore arrivé Nagash n'est pas encore arrivé donc bien évidemment toute cette corruption du K.O. va menacer va menacer le coeur violent le coeur sauvage d'Atel Lorraine donc pour vous repréciser un tout petit peu Atel Lorraine les esprits de la forêt donc les esprits de la forêt pensez bien que quand on pense esprit de la forêt pour la plupart le premier truc qu'on pense tout de suite c'est les dryades et bien non je rappelle bien que les esprits de la forêt les choses qui vivent en Atel Lorraine les choses qui sont censées vivre et protéger Atel Lorraine ce sont pas les dryades à la base celles qui ont été créées par les anciens ce sont les anciens alors véritablement ça s'appelle des aïeux ce sont les premiers hommes arbres dans le monde de Warhammer à ce moment là du roman ceux qui ont été créés eux-mêmes par les anciens éduqués par les anciens en même temps que la première elfe ou les premiers hommes lézards donc qui sont des races séculaires qui ont vu le monde entier vivre et mourir il n'en reste plus que deux il ne reste plus que deux de ses anciens de ses aïeux il reste Durtu Durtu que vous connaissez avec sa fameuse épée de Deith et bien évidemment il reste le Renéga celui qui est devenu fou Coedil qui est un homme arbre qui après avoir combattu Morgur a finalement été corrompu par l'énergie du chaos et est devenu fou il est emprisonné à l'intérieur d'Atel Lorraine parce que Ariel n'a jamais voulu le tuer vu qu'il reste une parcelle de base et de la trame elle-même et ces aïeux là il n'en reste donc plus que deux un Renéga qui est enfermé et le troisième est mort Adam Hu est mort Adam Hu est mort et le dernier étant Durtu qui est le grand protecteur et qui a été d'ailleurs soigné par Ariel mais les Dryades les Dryades à la base ce ne sont pas des esprits de la forêt les Dryades ce sont des créations des esprits de la forêt lors de la première incursion du chaos lors de la toute première incursion du chaos quand les portails ont explosé le chaos a attaqué bien évidemment Atel Lorraine et les aïeux incapables d'être assez nombreux pour protéger contre les milliards de démons ont créé en prenant une parcelle des vents du chaos ont créé des esprits beaucoup plus petits beaucoup plus vénères beaucoup plus énergiques que les aïeux les fameuses Dryades donc les Dryades sont bien nées de la magie du chaos elles sont bien nées de la magie contrôlée du chaos mais elles restent des créatures extrêmement versatiles la plus connue d'entre elles étant Drisha bien évidemment Drisha qui est d'ailleurs la servante de Coedil donc le traître tout ça va faire bien évidemment naître le danger au milieu d'Atel Lorraine et bien sûr que Bellacor au milieu qui est l'ombre insaisissable d'Atel Lorraine plus la diversion faite par Morgure va servir le plan de Bellacor Cependant c'est pas ça qui est représenté sur le chapitre ce qui est représenté sur le chapitre c'est ce gars musculeux en rouge qu'on ne connaissait pas il y a encore deux chapitres nouvelle figurine à achète ma merde Scar qui est donc mort une quarantaine de fois dans son histoire Scar qui est littéralement poupé non pas seulement l'immense chibre de corne mais littéralement le scénario parce que contrairement à Valkia qui est l'amante et qui a été ressuscité une voire deux fois lui a été ressuscité 40 fois et il vient de se faire one shot par un duc bretonien mécouille oui là j'en peux plus je craque il s'est fait one shot à la première bataille véritable où il apparaît il s'est fait one shot par un bretonien de mes fesses et de tous les champions de corne y compris Valkia qui est remorte à ce siège c'est lui qu'on remet parce que c'était la nouvelle figurine et donc le chapitre va parler de lui et oui parce que même si ce gars ainsi que son armée les fameux lui il s'appelle Scar donc les Scar à mort les Scar à mort force humaine de corne elle ressemble à quoi la figue elle ressemble à quelque chose je crois qu'elle a encore vendu sur AOS alors que cette armée s'est prise l'incarnation du vent du feu en pleine gueule cette armée n'a eu aucun dommage Scar est revenu à la vie et cette armée poursuit dans les montagnes en gagnant du terrain Gelt les survivants nains Karl Franz les survivants impériaux et le duc Gerrod et les survivants bretonniens ils prennent quoi les scénaristes parce que jamais je peux approcher cette salope et à du lanoc je conseille pas à toi ni à ta famille et donc c'est là que la première bataille va avoir lieu pendant qu'Athel Lorraine est menacée de l'intérieur et bien les forces de corne qui continuent de poursuivre les survivants pardon les survivants de l'Empire arrivent en territoire d'Athel Lorraine un contrôle antidopage j'avoue cependant ça va pas à Benlacor Benlacor il ressent bien évidemment l'arrivée des forces de corne et il va donc parce qu'il se tépait partout Benlacor il a aucun problème avec ça Benlacor va se tépait à côté de Scar et de son armée pendant qu'il poursuit les survivants d'Averheim et il va lui dire ralentis ton allure on va attaquer tous les deux en même temps parce que je vous rappelle qu'il est sur le front est Benlacor donc de là où arrivent les survivants ralentis ton allure on va réussir à les prendre et ensemble toi moi plus mes alliés à l'intérieur d'Atel Loren parce que oui Benlacor il s'est fait des alliés je vous en parle pas tout à l'heure et ben on va pouvoir non seulement détruire les incarnations de Vent du Métal et Karl Franz qui est un potentiel réceptacle du Vent d'Azir avant qu'il n'aille voir les deux autres réceptacles de Vent qui sont à l'intérieur bref c'est un truc plan pour le chaos c'est bon t'as gagné c'est bon le scénario est terminé et vous vous doutez bien que si le scénario est terminé maintenant il y a trois autres chapitres ou deux autres chapitres qui passent à la vrille donc Scar a mort enfin Scar il va dire fuck off moi j'oublie qu'à Korn et je continue d'avancer et ben la Korn va pas être content il va essayer de faire son plan de son côté voilà j'ai perdu 5 minutes à vous parler de ça mais j'étais obligé de vous en parler et donc voyons qu'ils ne seront jamais assez rapides et bien Gelt décide de rester derrière pour ralentir les corneux pendant que Karl Franz et Géraud vont chercher des renforts sauf que Gelt il décide de rester tout seul face à l'armée intégrale d'Escaramore tout seul et vous savez quoi ben vu que les nains voient en lui un dieu vivant ben ils vont rester avec lui et donc ça va faire une bataille ça va faire tous les nains de Zoufbar survivants avec ce Gautry Amerson dont on en a rien à faire avec Balthazar Gelt incarnation du métal qui affronte des gars et du chaos de corne Gelt il est nécromancien ben non il l'est plus il l'est plus mais Balthy il est doué il a un visage rayonnant ça passe ça fera moins de nains après littéralement le truc cohérent jusque là le corneux qui dit taper d'abord réfléchir après oui c'est ça deuxième ronde après Abraham littéralement oui littéralement Gautry Amerson c'est Zoufbar c'est Zoufbar Zoufbar ou Zoufbar Zoufbar Daoui je sais pas comment il les appelle c'est un nom de corne l'hécatombe écarlate les écarisseurs les chiens des roumards qui sont les chevaliers de corne et le fameux Scarbludrace vas-y achète moi s'il te plaît c'est que les incarnations sont des dieux qui défoncent tout les voir nuls comme ça ça me rappelle forcément le scénario ouais je sais on ressent sa passion pour ce chapitre surtout ce passage là est nul véritablement ce passage là est nul donc qu'est-ce que je pourrais vous dire bien évidemment ils sont pas débiles les nains vont se placer dans un goulet étranglement qui est le gouffre un des gouffres canonnés qui est vers Athel Lorraine on en a jamais entendu parler mais pourquoi pas ils forment des lignes de marteliers de brisphères avec cette fameuse escadrille du lac noir qui est l'escadrille de Zoufbar qui a encore du carburant depuis on ne sait combien de temps j'adore Galt et j'adore les nains mais franchement et ce qui va se passer c'est alors alors cette bataille qu'est-ce que je peux vous dire sur cette bataille cette bataille est simple les nains sont là pour mourir aucun ne fait le vœu de tueur je le précise aucun ne fait le vœu de tueur mais ils n'ont aucune chance il n'y a aucune chance que les nains même avec une incarnation avec eux gagnent ce combat les guerriers du chaos sont déclarés comme des millions enfin des centaines de milliers tous de cornes donc tous résistants à la magie techniquement ou en tout cas une parcelle Galt est en pas dans un désespoir mais en train de se dire ouais non mais c'est bon je me sacrifie laissez tomber et les nains sont juste là parce qu'il faut rester là parce que le gars tout doré il nous a fait devenir or donc on est tous un peu amoureux de lui la bataille est un what the fuck complet franchement elle est nulle franchement c'est l'une des pires je trouve les nains te font des lignes de bataille qui ne tiennent même pas quelques secondes mais ta Gautry Amerson donc le forgerune qui voyant ces lignes s'ouvrir en deux et ces nains se faire encercler par des gars et du chaos de corde surburner et se dit ouais il n'y a que les nains qui auraient pu tenir comme ça n'importe quel humain aurait été déjà mort mais ta gueule sérieux tais-toi c'est non au secours et bien évidemment le meilleur moment de cette bataille vraiment le moment où tu fais vraiment que la magie c'est n'importe quoi c'est au moment où Gelt dans le goulot d'étranglement fait une sphère géante de magie une bulle géante imaginez en fait la scène du premier Indiana Jones avec le boulet vous voyez le gros rocher mais où Indiana Jones c'est les corneux tu vois et il largue ce boulet cette espèce d'incarnation du métal ce vortex du métal dans un couloir sur des positions de cornes surarmées surblindées il les transforme tous en or il est en train d'exploser voilà de faire un strike merci du Lanoc il est en train de faire un strike monumental et magistral il est donc en train d'exploser l'escaramore et vous savez ce qui se passe la magie et bien le ciel ouvre et c'est littéralement l'épée de corne qui frappe le champ de bataille mais genre l'épée elle elle coupe le canyon enfin elle coupe le 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 je sais pas comment ça le goulet d'étranglement elle tranche le sort et en plus elle défait les transmutations de Gelt et en plus elle fout Gelt au sol et le blesse mortellement ah c'est vraiment vous savez t'as peint toutes tes figurines t'es en train de faire le dernier éclairci et et tu renverses toute ta contraste tu vois genre tout dépôt d'un coup sur toutes tes figurines mais depuis qu'encore on y peut intervenir physiquement bah en fait quand Gelt se remet un petit peu en disant qu'est-ce qui s'est passé il est en train de se dire ah ouais c'est tellement la mouise que le voile de la réalité est fluctuant la magie j'en ai marre je triche c'est ça voilà 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 je pensais qu'en 40 ans en existence Warhammer a eu le temps d'avoir des règles diégétiques établies mais en fait non ah mais là il n'y a plus aucune règle là c'est la mort du jeu c'est la mort du fun c'est la mort c'est la mort même de la logique du monde de Warhammer parce que si même pendant une fraction de seconde Korn peut frapper la table qu'est-ce qui l'empêche de détruire Attelorraine en une seule seconde tu vois voilà c'est un sort de Total War Warhammer 3 mais je m'en fous je m'en fous complètement je m'en fous complètement que ça soit dans Total War Warhammer 3 pour moi déjà Total War Warhammer 3 n'est pas canon de base dans mon monde là Total War Warhammer 3 n'existait pas du tout donc voilà il n'y a aucune logique normale là dedans je ne sais pas quel genre de service l'autre de donner à Korn et vous savez ce qui va changer le cours de la bataille où Gelt est au sol mortellement blessé où les nains sont en train de se faire ravager parce que bien évidemment ce coup près gigantesque vient de frapper la table et vient de frapper les nains bien évidemment brisant leurs lignes faisant qu'ils sont foutus et bien vous savez ce qui se passe et bien les elfes arrivent et regardez le scénario qui nous dit c'est par pure chance que Gérard trouve l'aide qu'il cherchait et arrive donc Caradrian avec son phénix cœur de givre Ashtari pour ceux qui le connaissent Caradrian montant son phénix cœur de givre donc un vieux phénix ainsi que Arandi Valanar enfin bref des elfes on ne sait pas qui c'est des gardes phénix donc des élus d'Azurian qu'on rappelle qu'Azurian est mort la garde des Athènes les cœurs de flammes la dernière troupe et des elfes noirs parce que let's go les forces de Caradrian vont arriver Caradrian avec son son piaf bleu vont attaquer le fameux le fameux perso légendaire de Khorne qui s'est fait one shot je le rappelle par le duc Gérard de Kenel et le mec de Khorne va tuer le phénix va foutre au sol Caradrian et Caradrian va être submergé par des nordiques voilà merci Caradrian au revoir à la prochaine ok d'accord et vous savez qui est-ce qui sort Caradrian de tous les nordiques qui lui sautent dessus et ben c'est les nains c'est les nains qui font une poussée en avant et qui bousculent les mecs et Caradrian voyant son piaf qui vient de se faire buter par un mec non il cherche pas seul il a toute son armée mais il affronte seul le mec de Khorne voyant que Caradrian enfin voyant que son piaf est mort Caradrian pète un câble et c'est à ce moment là que Caradrian devient incarnation du feu alors oui c'est logique d'accord c'est logique franchement Caradrian incarnation du feu ça va il a toujours servi un dieu de la flamme ça va mais bon pourquoi il a attendu le vent du feu enfin bref c'est pas grave le vent du feu prenant position enfin entrant dans le corps de Caradrian et Caradrian faisant fusion avec lui va même littéralement ressusciter son phénix et à eux deux ils vont défoncer Scar et le tuer encore donc Scar Bloodwrath meurt encore en un seul coup d'orion de Caradrian incarnation du feu ok et à partir de là les nordiques seront défaits parce que l'incarnation du feu qui on rappelle bien en libérant tout son pouvoir à Averheim ne leur a fait aucun dégât par la mort de Hungrim là par contre l'incarnation du feu mais pas dans un nain à chier mais dans un oelfe parce qu'on est oelfe on est anglais on adore ça bah là par contre les nordiques vont se faire battre voilà désolé les joueurs nains mais qu'est-ce que je vous dise quand même Game Workshop dit qu'ils n'en peuvent plus quoi record man de l'univers des morts rapides ah mais non mais Scar est une merde c'est une énorme merde c'est un running gag non mais vraiment vraiment c'est vraiment en plus il n'a aucun cette masturbation sur les deux à peu près ça bonne musique c'est The Witcher 3 une petite taille impliquée un petit pouvoir bien super donc voilà en gros cette bataille je vous la résume comme ça parce qu'elle est nulle elle est nulle elle est nulle elle est nulle elle est nulle Gelt donc va s'en sortir Caradria devient l'incarnation du feu et voilà en gros le lien est fait entre les incarnations de l'Est et les incarnations d'Athel Lorraine super c'est un speedrun déni de 100% de faire le plus gros ramassis de conneries non mais je vous l'accélère parce qu'en franche elle est super chiante son super pouvoir c'est instant respawn quand il meurt le machin non 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 c'est juste que normalement sur un 4+, il peut revenir c'est même pas sur un 2+, c'est sur un 4+, 5 attaques c'est 5 force 5 quintuple 1 pour Karn ouais c'est ça peux-tu nous rappeler combien tu as payé ces torchons Quentin 85€ chaque bouquin par contre c'est l'eau de bataille l'eau de bataille du chapitre qui elle ouais non qui elle est aussi n'importe quoi bon je vais vous parler de l'eau de bataille je vais vous parler de l'eau de bataille celle qui ton sacrifice mérite des j'espère bien l'eau de bataille c'est celle de Belle Lacorre rappelez-vous que Belle Lacorre voulait attendre Scar pour attaquer avec les forces de Korn plus ses alliés dans la telle Lorraine pour attaquer le chêne des âges lui-même et détruire lui-même le chêne des âges et doubler Archaon dans sa quête de pouvoir résumé très rapide de Belle Lacorre qu'est-ce qu'il fait avec ce fameux pouvoir de l'ombre et l'influence qu'il fait pas de nouvelles de nagages dans ce chapitre dernier clin d'oeil à la fin du chapitre c'est un dessin Belle Lacorre va déjà rallier Drisha à sa cause donc Drisha l'incarnation elle-même de la rage de la nature merci du Lanoc pour le deuxième WhatsApp l'incarnation de la rage de la nature s'allie à Belle Lacorre parce que dans le plan de Drisha aider ce personnage va lui permettre de remettre la forêt à l'aube du temps c'est pour vous donner le niveau de connerie de Drisha vraiment elle est faite merci beaucoup du Lanoc merci beaucoup pour les 10 sub offerts à la commune merci énormément à toi merci beaucoup de ton souhait et ça fait plaisir dites-vous que Drisha elle est une arme anti-démon mais là elle s'allie au premier des princes démons pour que grâce à lui elle remette la forêt en normal mais allez-vous faire voir en fait sérieusement les auteurs alors ok je peux comprendre je peux comprendre que les dryades de base leur nature violente avec le chaos qui pète des câbles vu qu'elles sont nées du chaos c'est une arme créée avec les énergies du chaos t'en es certaine qui pètent un câble et qui pendant quelques secondes attaquent leurs collègues etc d'accord mais purée Drisha elle mérite mieux le pire c'est qu'elle est revenu dans AOS c'est vrai c'est pour devenir un dreadnought j'avoue mais qu'elle le fasse de son plein gré mais qu'en plus elle soit conne en fait parce que bien évidemment que non tu t'allies pas à un démon pour rétablir les choses à la normale jamais en plus c'est un esprit de la forêt elle n'a même pas de quoi penser ça en fait merci atelier du carlin d'odu merci beaucoup c'est toi qui m'a envoyé un message je crois sur discord je crois que c'est toi merci beaucoup pour ton son merci énormément donc déjà ça c'est une honte pour le personnage qu'il trahisse les elfes sylvains pour foutre la merde d'accord ça encore c'est de richard tu vois ça y'a pas de problème mais qu'elle s'allie à belle l'accord c'est n'importe quoi déjà d'une et il y a autre chose qui se passe avec belle l'accord qui se fait donc d'autres alliés l'une des alliés les plus puissantes que va se faire belle l'accord en étant une ombre et en utilisant sa rage sa puissance son énervement envers tous les autres qui bafouent son pouvoir et qui est en a-t-elle l'orraine depuis la chute du tuant c'est Elébron et Elébron qui je le rappelle a survécu à toute la guerre de Cain en ayant participé qu'il y a une seule bataille et Elébron la fille qui se fait elle-même passer pour Cain et se fait donc déshérité de son titre parce qu'elle fout trop le bordel à la telle l'orraine parce que Malekith est un peu obligé de l'engueuler donc Cain même s'il tue tous les duels filles dans le Rana d'Andra il va affronter le chaos derrière et bien Belle l'accord arrive à influencer Elébron et au final Elébron rejoint le chaos universel et s'allie à Belle l'accord simplement parce que Malekith l'a déshérité de son titre de Cain 8 numéro 1 ah non Moratti elle est disparue elle est morte même passe la neige ah non 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 même passe la neige même pas corne non non pas corne elle se rallie à Motherfucker Belle l'accord Belle l'accord c'est un mec fiable mais il est où l'espoir justement vous n'êtes pas prêts pour l'espoir le dork c'est ça ce qui fait donc que Belle l'accord il est prêt il a tous les elfes pardon tous les elfes de Cain prêt à se rejoindre à lui avec Elébron à leur tête et il a en plus derrière les esprits de la forêt Renéga prêt à frapper la seule chose c'est que vous l'avez compris son attaque s'est fait bloquer au nord-est elle s'est fait bloquer il ne reste plus que Thales Est qui est à son pouvoir et encore il n'est en pouvoir que parce que c'est une ombre mais les démons n'arrivent pas à rentrer à l'intérieur d'Athènes Lorraine c'est pas possible c'est trop bien défendu il y a la déesse de la vie en gros et il y a le dieu de l'ombre comment tu veux faire ça et bien tu fais ça avec un raccourci scénaristique franchement j'ai pas d'autres mots donc je vais le dire extrêmement vite et extrêmement simplement à l'intérieur d'Athènes Lorraine vous aviez la meilleure élève d'Ariel qui s'appelle Naïs Naïs c'est la plus grande prophétesse d'Athènes Lorraine c'est une fille qui a tellement de pouvoir de divination qu'elle a prévu la fin des temps depuis très longtemps c'est une fille qui a un pouvoir colossal dans Athènes Lorraine c'est un personnage qui est très 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 fort dans le lore c'est Madame Hibou ouais voilà c'est Madame Hibou Naïs c'est Naïs la prophétesse et Naïs elle fait des cauchemars depuis l'incarnation depuis le chaos qui est débridé en même temps c'est plutôt logique surtout quand t'es une prophétesse qui vaut l'avenir et que tu sais que ton avenir est mort ce qui fait que utilisant son pouvoir de l'ombre je vais vous le résumer en deux secondes parce que c'est tellement une honte pour ce personnage elle voit pas Belle Accor bah en fait elle a même pas le temps de voir Belle Accor parce que Belle Accor s'insinue dans ses rêves en une seule nuit et en une seule nuit il lui montre l'œil de Chériane d'Archaon donc le troisième œil d'Archaon ce qui fait qu'elle devient enfin elle est submergée du pouvoir du chaos et elle explose ainsi que tout son domaine et son domaine Anaïs ouvre qui explose ouvre une porte du chaos d'où se déversent les démons commandé par Belle Accor et c'est à ce moment là que Elle Hébron et Drisha attaquent et de Coédil Coédil sort de ses bois et son domaine est vers le chêne des âges bien sûr merci beaucoup pour le titre un live merci beaucoup voilà 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 le raccourci scénaristique qu'a pris Game Workshop pour faire tomber Athel Lorraine bah en fait Je tue ta sorcière la plus puissante ça fait une ouais ça fait voilà ça fait la magie ça ouvre une porte devant l'objectif final voilà Redcon voilà direct c'est une autoroute littéralement comment ça elle explose c'est quoi cette merde bah littéralement en fait vraiment son domaine explose son domaine crée une porte démoniaque parce qu'elle est possédée par un pouvoir c'est quand même dingue de traîner dans la merde 40 ans de l'or oui et donc la dernière bataille de ce chapitre parce que voilà j'en peux plus déjà et bien vous l'avez bien compris c'est les deux hostes c'est à dire l'hoste de Malekith le roi de l'éternité qui commande la fameuse garde de l'éternité qui sont des gardes noires alliées à des gardes phénix donc en gros l'hoste du roi phénix ainsi que l'hoste de la vie donc à l'ariel qui commande avec duretue Nestra Aran la garde éternelle les faucons de cendres bref quasiment toutes les puissances défensives d'Athel Lorraine plus toutes les puissances offensives d'Athel Lorraine rappelez-vous bien que cette bataille se passe exactement en même temps que celle du gouffre où il y a le corne qui frappe la table le guelte tout ça tout ça c'est en même temps et cette bataille l'armée de l'éternité qui était d'ailleurs extrêmement forte dans les règles c'est la plus forte c'est littéralement la plus forte de toute façon l'ombre est le plus fort ça a été écrit dans un week-end par un stagiaire fan de Guéguerre ouais non mais là en gros cette bataille c'est n'importe quoi vraiment autant il y a des moments super intéressants autant c'est un peu du n'importe quoi donc en gros pour vous la résumer cette bataille comment je pourrais vous la résumer assez rapidement alors Malekith il sait qu'il y a des ombres qui se cachent durant la bataille parce que Benlacor ne va pas participer à la bataille il envoie tous ses sous-fifres bien sûr il envoie les démons qui viennent de Popée et des gardiens des secrets il envoie Elébron il envoie Drisha il envoie Koedil allez-y attaquer moi je reste dans l'ombre et j'attends le moment pour atteindre l'arbre Malekith il sait que Benlacor il est dans le coin il se doute mais il n'arrive pas à le repérer mais il sait aussi que vu que Elébron a trahi qu'il y a quelqu'un dans les ombres qui menace et vous vous rappelez très certainement de l'assassin qui a la plus grande renommée du monde de Warhammer et qui n'a servi à rien depuis le début de la fin des temps il y a eu l'occasion de tuer Moratti qui ne l'a pas fait c'est donc un assassin qui se fait doubler par un rat car au moins le rat lui il a fait quelque chose c'est l'âme noire donc Malekith il dit il faut que je me méfie parce qu'il y a un assassin dans le coin et Elébron me déteste il faut que je me méfie donc il utilise ses pouvoirs mais il est plus sur la défensive à l'ariel de son côté elle va affronter bien évidemment les forces de Coedil donc l'homme arbre parce qu'il la prend pour Ariel parce que rappelez-vous qu'elle a une parcelle d'ariel en elle et elle va affronter bien sûr les démons etc Coedil donc l'aïeul Renégat va arriver jusqu'à elle et à l'ariel va voir Durtu la protéger et faire le combat de Kaiju les deux anciens frères depuis l'aube des temps qui s'affrontent l'un corrompu par le chaos l'autre pour protéger la vie elle-même Durtu contre Coedil Coedil arrachera le bras de Durtu mais à l'ariel le soignera pendant le combat et Durtu butera son frère donc Durtu sera officiellement le dernier aïeul du monde de Warhammer Pacific Rim avec des arbres etc avec des arbres etc en effet Grisha va voir ça sous ses yeux elle va péter un câble mais ne va rien faire encore une fois elle continuera à tuer des gens pour le plaisir Elebron de son côté alors Elebron Elebron est inarrêtable bien sûr en plus Elebron influence les elfes avec son chaudereau de sang de Kain et arrive à retourner même certains elfes au dernier moment contre leur frère par l'émanation de Kain y compris arrive à orienter vers Kain Nestra et Aran alors qu'elles sont nées du pouvoir d'Ariel et d'Ishah n'importe quoi c'est vraiment n'importe quoi mais heureusement Nestra et Aran arrive à se contrôler à la ralentir suffisamment longtemps Elebron Elebron malgré le fait en fait elle est vraiment déclarée comme zéro strat zéro envie à part faire du kill et c'est ce qu'elle va faire tout le long de la bataille elle n'a aucune stratégie elle perd un tiers de ses troupes avant même le début du combat parce qu'elle ne les contrôle pas bref elle est là juste pour faire du kill et elle fait tellement de kill qu'elle va occuper en fait les forces elle va se diriger après que Koedil soit mort vers Alariel et vers Malekith Malekith alors Malekith Malekith pendant cette bataille qu'est-ce que je pourrais vous dire Malekith durant cette bataille va contrecarrer les puissances des démons alors il va défoncer du gardien des secrets mais alors vraiment no problemo en même temps le mec il a battu Nkari plus d'une fois et quand il était encore simplement mortel là maintenant qu'il est devenu incarnation des ombres laisse tomber le gars il tépait des armées il tépait des armées entières avec le pouvoir de l'ombre donc voilà pour vous donner une idée de la puissance de Malekith à ce moment-là du roman et à ce moment-là fils d'Adenarion en plus oui oui le mec c'est n'importe là il est vénère Malekith et c'est à ce moment-là qui arrive pour essayer de tuer Malekith l'âme noire l'assassin il arrive il veut son moment à la snitch il veut son moment à la snitch il arrive pour planter Malekith dans le dos cependant malekith il est l'incarnation des ombres et l'âme noire il se cache dans les ombres il fait que il va y avoir un duel pourquoi ? parce qu'en fait l'âme noire il est loyal qu'envers et l'ébron et de toute façon il n'aime pas Malekith tout court je rappelle qu'il a essayé de tuer Malekith sur Ultuant déjà il a essayé de le tuer il va réussir au dernier moment à toucher et à percer l'armure de minuit avec ses dagues et à empoisonner Malekith sauf que Malekith depuis qu'il a rencontré l'âme noire et qu'il a failli le tuer sur Ultuant il s'est entraîné à boire un peu de poison tous les jours et donc résistera au poison parce que certainement l'auteur avait lu ça qu'un empereur romain avait fait ça dans sa vie et donc que Malekith il l'avait fait aussi vraiment le combat est nu le combat est nul parce que l'âme noire il a aucune chance il a aucune chance de s'en sortir le mec il a loupé son backstab ce qui fait qu'après ils combattent tous les deux sur le dos du dragon qui est en train de voler le don du dragon de Malekith sauf que Malekith il s'amuse avec parce qu'il se TP l'âme noire il attaque et il se TP il est pitoyable le combat il est pitoyable et en fait il se TP dans son dos il lui fait un énorme coup d'épée dans le dos il lui fait un énorme coup d'épée dans le dos et l'âme noire tombe dans la bataille des centaines de mètres plus bas et on sait pas s'il meurt ou pas voilà le combat de Malekith contre Goku contre Pikachu c'est à peu près ça c'est plus Warhammer c'est Dragon Ball ah c'est littéralement Dragon Ball salut mon Guillaume on dirait mes parties c'est faux l'âme noire c'est un reeling gag tout le long de non mais franchement l'âme noire est une immense daube pendant cette bataille et donc la bataille va prendre court à ce moment là enfin va tourner court à ce moment là parce que Hélébron est empêtré dans les corps à corps mais continue de faire des carnages l'âme noire a occupé Malekith un temps suffisant pour que Malekith se fasse bloquer après par les esprits de la forêt de Drisha et que la magie de Drisha ralentit Malekith je me rappelle que Drisha utilise des sorts de l'ombre contre l'incarnation de l'ombre et l'ombre n'arrive pas à résister à l'ombre enfin bref ne cherchez pas et à l'arrière il voit arriver sur sa tronche Hélébron avec un Durtu extrêmement blessé donc c'est à ce moment là bien sûr c'est à ce moment là que Bell l'accord se matérialise et il se matérialise pas sur le champ de bataille pas à l'arrière pas vers Malekith pour tuer l'incarnation des ombres qui est empêtrée pas vers à l'arrière qui est l'incarnation de la vie qui est l'un de ses pires ennemis non il s'incarne sur le chêne des âges je suis là et il plante ses griffes dedans mais va te faire foutre scénario sérieux mais si le méchant peut péper sur l'objectif direct à quoi ça s'écrit tout ça ce qu'il aurait pu faire depuis le début bref non parce qu'il pouvait pas le faire Will Debar parce qu'il avait peur que Malekith le voit dans ses sorts et donc l'empêche à un pas près il nous faisait une lissendée oui c'est ça il a pas le time mais d'accord et c'est là et c'est là que vous avez le plus gros nom de la fin des temps tout à l'heure je vous ai dit que j'allais vous parler de Teclis il y a un moment que j'aime beaucoup dans ce chapitre Teclis ça fait un moment qu'on l'a pas vu Teclis ça fait un moment qu'on l'a pas vu tout le monde le croit mort tout le monde le croit mort disparu avec Ultuan disparu avec son frère disparu avec la lignée d'Aenarion le seul qui reste de la lignée d'Aenarion c'est bien sûr Malekith c'est le dernier survivant mais en fait Teclis on l'a aperçu dans le roman précédent on l'a aperçu à Midanheim il a volé la flamme d'Ulrich la flamme blanche d'Ulrich pour desservir son objectif je rappelle que dans son bâton il y a le vent de la lumière donc il est en lui-même donc techniquement une incarnation des vents sur terre même si elle n'est pas dans son corps mais dans son artefact donc Teclis erre dans le monde on ne sait pas trop pourquoi on se dit que c'est par rapport à son plan et durant tout ce chapitre là tu as des parcelles de moments où il y a Teclis et ces moments en fait ils sont ils sont ultra durs je trouve alors pour ceux qui savent ce qui se passe ne spoilez pas ça va m'énerver les passages avec Teclis sont horriblement durs à lire pour le personnage parce que il transporte quelque chose avec lui mais on sait que Teclis il est faible de corps il est un corps extrêmement faible je rappelle qu'il boit des potions tous les jours rien pour se maintenir debout et en fait il a des élémentaires avec lui qui l'aident à porter son fardeau et ces élémentaires alors c'est lui qui les a créés avec sa avec sa magie et t'en as un élémentaire qui est un elfe avec une couronne phénix un autre qui est un elfe avec une peau de lion un autre qui est un elfe avec le 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 casque de hoët et un autre qui a le casque d'elle et tu as ces élémentaires qui arrêtent pas de lui dire mais repose toi mais arrête ce que tu fais aie confiance dans tes choix va jusqu'au bout et Teclis qui arrêtent pas de se dire mais il se tait en plus qu'il est en train de débattre avec lui-même parce que c'est une parcelle de son âme vu que c'est sa propre magie qui a créé ces trucs là mais il est tel il se sent tellement coupable que t'as même sa propre magie qui lui dit non mais écoute tes sacrifices ils ont été horribles mais t'en fais pas t'as l'objectif de vouloir changer tout le cours de la guerre ce que t'as fait c'est pas si grave c'est grave tu vas t'en mordre les doigts mais on est mort pour une bonne cause fait que notre mort n'ait pas servi à rien etc franchement le truc est super beau t'as Finubar qui lui parle donc le roi Phénix qui l'a sacrifié pour Malekith t'as Coril qui est mort décapité par des haut-elfes qui sont tombés sous Cain tu as Eltarion qui est mort pour sauver la fille qui était censée mourir donc il a laissé partir pour mourir et tu as Bel Shanaer qui est son son ancien maître son ancien maître de magie qui je crois d'ailleurs avait accompagné Eltarion aussi en Sylvanie donc t'as en gros les gens qu'il a sacrifié lui-même entre guillemets et t'as ces élémentaires qui lui disent mais mais c'est pas toi qui nous a tués c'est le chaos qui nous tue véritablement en fait c'est ce plan fou qui est la seule manière que notre mort ait servi à quelque chose donc franchement il est hyper beau le passage il est très dur à lire il est très triste il est très très triste parce que tu sens en fait que tout ce qui s'est passé Teclis le regrette véritablement et surtout ce qui est horrible pour le personnage de Teclis c'est que tu sais que le plan c'est pas lui qui l'a eu à la base c'est l'Iléate et que l'Iléate elle utilise tout ça simplement pour gagner du temps et pour et pour son petit monde à elle merci moi merci beaucoup merci cher Wane pour le raid merci à toi il y a plusieurs auteurs c'est ça ouais ouais il y a plusieurs auteurs j'espère que ton stream s'est bien passé moi merci beaucoup à toi et donc tout ça tout ce que je suis en train de vous dire pour Teclis vraiment ce passage est beau mais c'est surtout pour vous pour vous donner ce moment où on revient donc à la fin de cette bataille à la fin de ce chapitre Belle Lacorre vient de planter ses doigts ses griffes dans le chêne des âges donc c'est la fin c'est la fin il est le premier d'année il vient de toucher l'endroit le plus pur du monde de Warhammer il est en train de corrompre le chêne des âges le bien est foutu l'histoire est terminée et là le chêne des âges s'ouvre une lumière surpuissante brûle Belle Lacorre la magie là je fais les deux cependant cependant c'est pas Teclis c'est le retour de Tyrion au revoir alors c'est un point de destin qui revient du ban de touche ah ouais non mais là alors Tyrion est mort Tyrion est mort Tyrion est mort et lorsqu'il est mort le scénario le scénario a été extrêmement clair le scénario a été extrêmement clair Tyrion maudit par la la lignée d'Aenarion c'est l'histoire de toute la famille du personnage et de son frère d'où le fait que c'est ultra intéressant j'adore ce personnage pour sa tragédie Tyrion il est possédé techniquement son destin c'est de devenir Cain il est maudit par Aenarion il est maudit de la lignée d'Aenarion le scénario de la fin des temps pendant trois livres Cain Tankol et Archaon nous précise bien que Tyrion est mort et même si Alariel est devenue l'incarnation de la vie que Nagash est sur terre pour remonter les morts Tyrion ne doit pas revenir à la vie car s'il revient à la vie Cain revient avec lui si Cain revient avec lui le Rana d'Andra reprend et la guerre elfique reprend Cain détruira tous les dieux pour ensuite aller affronter le chaos ça a été redit dans le roman ça a été redit trois fois Tyrion est mort et ne peut pas revenir non non mon cependant marche plus j'ai fait péter le cependant sauf que là sauf que là Téclis a récupéré le cadavre de son frère a piqué la flamme blanche d'Ulric a pris le vent de la magie de la lumière et a récupéré le corps de Ariel dans le chêne des âges pour en récupérer une parcelle de pouvoir alors qu'il n'y en a plus parce qu'il est dans à l'ariel et a mêlé ces quatre choses au fond du scénario et a fait revenir son frère bon à ce moment là la chauve-souris et donc Tyrion avec ton cheval ton armure ton épée le pouvoir de la lumière et sans Cain revient et il est énergie de la lumière il est le parfait anti-démon et vous savez ce qui se passe alors que là sur le champ de bataille il y a l'ombre la lumière la vie contre Bellacor tout seul et Lébron et bien Bellacor et Lébron se barrent et les autres les laissent partir parce qu'ils n'arrivent pas à les rattraper voilà le résultat de cette bataille tout ça c'était juste pour faire revenir Tyrion le pouvoir le pouvoir d'Ariel c'est d'enlever les traces de Cain c'est ça la lumière la lumière est contre les ombres elle ne s'est pas rappelée de la lumière bah non pas du tout vous foutez de moi mais ils se barrent bah ils quittent Attenloren voilà ils s'en vont parce qu'ils ont peur et quelques heures après cette bataille qui n'a fait finalement que des morts dans le camp du bien et des morts alors oui parce que j'ai pas parlé de Drisha mais Drisha oui parce que faut bien qu'on parle d'elle quand même un petit peu la pépette Drisha quand elle voit Bellacor qui plante ses griffes dans l'arbre et donc qu'il est en train de tuer l'arbre bah elle comprend qu'il est méchant oh incroyable et donc elle fait elle fait un peu la furie comme ça elle se tourne alors que je rappelle elle a affronté Malekith elle se tourne elle fait non toi tu n'attaqueras pas l'arbre et elle se fait décapiter par Malekith voilà j'ai oublié de le préciser mais bon que voulez-vous je peux pas me rappeler de tout il se fait spam il se prend une touche de force 5 mais un plus parce que c'est Malekith voilà voilà et donc la fin de ce chapitre parce que là franchement j'en peux plus on arrive presque déjà à 2h les soeurs sont vivantes ouais elles ont survécu à la bataille et donc la fin de ce chapitre c'est Malekith Alariel Hans Gelt Caradrian Teclis et Tyrion donc 6 incarnations des vents messieurs dames sur la table qui se rassemblent en un espèce de conseil Tyrion qui s'agenouille devant Malekith oui alors ça c'est pour les Tyrionneurs Tyrion qui s'agenouille devant Malekith parce qu'il choisit de rejoindre le camp du roi et de la reine et ne veut pas être le roi parce qu'il est la lumière donc il est paladin bien sûr Alariel Alariel qui fait bien comprendre à tout le monde qu'elle ne peut pas être amoureuse de Tyrion parce que Tyrion a tué beaucoup trop de gens et que d'ailleurs précision Tyrion ne se rappelle pas de ce qu'il a fait pendant qu'il était possédé par Cain il s'agenouille au pied de l'ombre car il est la lumière je comprends mais Malekith ça va oui oui ça va Malekith ça va Malekith il se méfie énormément de Tyrion et de Teclis bien sûr et la seule chose c'est que vu que Tyrion est revenu à la vie que tous les elfes sont là que 6 incarnations sont là Teclis merci Jarl merci beaucoup pour ton prime de cette aide-moi Teclis annonce ce qu'il a fait il dit à tout le monde ce qu'il a fait et le seul parmi tous les gens présents qui se disent putain mais mec t'es allé loin quand même pour faire ça même moi je suis étonné c'est Malekith Malekith qui regarde Teclis et t'y fait putain ben même moi j'y aurais pas pensé bravo tous les autres bien sûr sont extrêmement vénères ou vexés ou quoi que ce soit mais vu ce qui va arriver vous allez bien comprendre que ça va très vite être oublié bref le conseil va donc commencer à parler on est 6 il nous en manque 2 on a eu peut-être une chance et c'est à la fin de ce conseil que va venir tapoter à la porte la grosse victime l'espèce de pupute numéro 1 masculine du monde de Warhammer ainsi que son boss qui s'est fait sodomiser par des rats Manfred arrivera en Athènes Lorraine Malekith le menacera de mort d'arriver sur le territoire des incarnations et Manfred n'est là que pour être un messager et le chapitre se termine par le maître Nagash seigneur des morts de seigneur de ce monde patati patata ou être parlementé et voilà la fin du chapitre